La guerre d'Algérie c'était une période un peu compliquée pour la gauche pour arriver à prendre position parce qu'il y avait une partie de la gauche quand même qui pensait que l'Algérie c'était la France même s'il pouvait y avoir des sentiments anti-colonialistes et tout ça l'Algérie était considérée comme à part parce que c'était des départements français et on sait bien le rôle qu'a joué Mitterrand par exemple dans la répression en Algérie quand il était ministre de l'intérieur notamment et puis aussi le rôle joué par Guy Mollet qui a été président du conseil pour les socialistes et qui avait accru la répression lui aussi et notamment en donnant les pouvoirs spéciaux à l'armée en Algérie donc il y avait une partie de la gauche qui était qui était favorable à la guerre en fait même s'il s'était pas dit comme ça mais en tout cas qui qui continuait à réprimer il y avait le parti communiste qui était favorable à la paix mais qui était quand même embêté aux entournures et qui faisait qui en tout cas le parti communiste français parce que bien sûr il y avait des militants comme Fernand Hiveton qui ont payé de leur vie leur engagement aux côtés du FLN mais le parti communiste français il faisait plutôt de l'aide aux prisonniers il y avait une position pour la paix qui était prise puis il y avait aussi un réel danger pour des forces politiques qui auraient pris position pour le FLN d'être interdites ou d'être réprimés férocement et donc c'est vraiment dans les marges et notamment à l'extrême gauche qu'il y a eu vraiment des politiques de soutien au FLN alors il y a eu les réseaux qu'on connaît réseau janson réseau curiel qui étaient des réseaux assez large assez cuménique avec des catholiques de gauche des communistes des gens de des gens de gauche enfin de différentes obédiences et puis il y a eu aussi assez tôt un réseau trotskiste qui était celui de la quatrième internationale la tendance pablo qui avoir pablo c'était un militant grecque qui avait été arrêté pendant la dictature dans les années 30 qui avait vécu en france sous l'occupation et puis pendant la guerre et qui est un de ceux qui avait vraiment reconstruit la quatrième internationale au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui était un des théoriciens de l'entrisme c'est à dire l'idée de qu'il fallait militer dans les partis de masse de l'époque et notamment pour la france dans le parti communiste et pablo dans les années 50 a été un des premiers à apercevoir l'importance de la guerre d'indépendance algérienne apercevoir l'importance de la révolution coloniale c'est à dire que les trotskistes de l'époque ils pensaient qu'il y avait avant une révolution mondiale et que cette révolution mondiale elle aurait un moteur en europe qui était le lutte sociale du prolétariat et un moteur dans les colonies qui seraient les luttes anticoloniales et pablo a été un des premiers à théoriser que peut-être c'est le centre de gravité de la révolution mondiale il allait plutôt se déplacer vers les révolutions coloniales et donc très tôt il a il aperçu la langue les enjeux qu'il y avait autour de la guerre d'algérie et il s'est engagé dans un soutien donc il ya eu d'abord une imprimerie clandestine au milieu des années 50 qui a été découverte un peu par inadvertance par les par les douaniers et par la police et qui a conduit à ce que plusieurs militants notamment simone minguet et pierre aveau qui étaient des militants français ils ont été obligés de s'exiler en italie et finalement le fait que la tendance de pablo n'avait pas bénéficier des contacts avec messaliage c'est à dire que il y avait une scission entre les deux pci les deux partis communistes internationalistes d'un côté le parti communiste internationaliste de la tendance pablo et de l'autre de la tendance lambert ce qui allait donner le les lambertistes or c'est lambertistes qui avait gagné regarder les contacts avec messaliage ce qui fait que quand la guerre d'indépendance algérienne a éclaté à la toussaint 54 et bien messaliage qui était un peu dépassé par cette nouvelle organisation par le fln il était lié avec les lambertistes et la tendance pablo comme il n'avait plus vraiment de lien avec messaliage avec le mna qui était le parti de messaliage ils ont été plus ouverts au fln et ils ont assez vite compris que c'était le fln qui était le moteur de la guerre d'indépendance algérienne c'était là que ça se passait et donc ils ont tout de suite pris des contacts enfin tout de suite à partir de 55 on va dire avec le fln et donc ce soutien qui était un soutien au départ de ce qu'on appelait les porteurs de valises c'est à dire faire de l'impression de propagande de participer à à lever l'impôt de guerre sur les très nombreux algériens qui habitaient en france à l'époque s'est transformé en autre chose c'est à dire que pablo a voulu aller plus loin dans le soutien tout le monde n'était pas d'accord au sein des trotskistes notamment au sein du pc et de ceux qui étaient appelés les paulistes et par exemple pierre franck qui était un des dirigeants français était assez réticent à ça parce qu'il avait peur en fait que s'embarquer de façon trop poussée dans le soutien au fln entraîne une répression voire une interdiction du parti donc il essayait de modérer pablo en disant il faut quand même penser aussi aux intérêts du parti et pas seulement se mettre au service du fln pablo lui peut-être parce que voilà c'était quelqu'un qui avait un engagement internationaliste dès le départ qui était qui avait dû quitter la grèce qui avait dû quitter son pays donc il était peut-être plus en capacité disons à faire abstraction de la france et à penser au niveau mondial et donc lui pour lui c'était vraiment le soutien au fln qu'il fallait affirmer alors au réseau curiel réseau janson ils ont fait beaucoup d'aides ils ont ils ont fait pas mal de choses ils ont été arrêtés dans les années début des années 60 le réseau pablo enfin le réseau trotskiste qui a mis en place un soutien au fln il a voulu mener outre ses opérations de qui étaient celles de tous les porteurs de valises il a voulu vraiment mener des opérations d'envergure et notamment deux opérations qui étaient vraiment assez folles et on on croirait presque que c'est un film un film d'espionnage ou un thriller quand on quand on en parle c'est la fabrique de faux papiers en hollande et puis l'installation d'une fabrique d'armes au maroc alors la fausse monnaie en hollande c'était là une idée de pablo l'idée c'est de produire de la fausse monnaie française aux pays bas avec l'idée qui était peut-être un peu absurde je sais pas mais en tout cas qui était une idée assez ambitieuse qui était de déstabiliser l'économie française en produisant cette fausse monnaie et puis accessoirement peut-être d'en donner au fln pour qu'il puisse payer des choses aussi alors c'est une affaire qui s'est assez mal engagé dès le début puisque il y avait un indicateur de la police qui a été mis au courant de ça et qui a qui a vendu pablo et salomon centaine qui était un militant hollandais qui faisait partie de cette histoire et donc ils ont été arrêtés ils sont passés en procès ils ont pas mal de soutien d'intellectuels de de scientifiques tout ça pendant le procès ce qui fait que ils ont quand même réussi à éviter une condamnation forte ils ont été libérés assez vite au bout d'un an et ils ont essayé de transformer en fait ce procès en tribune politique contre la politique française un peu comme il y avait eu en france avec le manifeste des 121 qui était un manifeste de soutien au réseau curiel au réseau janson quand ces militants étaient passés en procès et alors la deuxième entreprise d'envergure qui a été menée par par pablo c'était la fabrication d'armes une usine d'armes au maroc alors il faut resituer dans le contexte de l'époque le fln était en lien avec des trafiquants d'armes qui vendaient des armes mais les services secrets français notamment la main rouge qui était une sorte de d'organisation secrète au sein des services secrets français et qui faisait en gros tout ce que la france pouvait pas assumer publiquement donc assassinat menace etc donc cette main rouge elle avait assassiné plusieurs trafiquants d'armes ou elle avait intimidé en tout cas plusieurs trafiquants d'armes pour les dissuader de vendre des armes au fln donc il y avait un manque d'armes pour pour le fln qui obtenait certaines armes de l'est pays de l'est qui pouvait soutenir un petit peu pour des raisons liées à la guerre froide et puis au soutien qu'il pouvait avoir pour l'anticolonialisme mais c'était quand même assez limité et donc pablo a imaginé de créer cette usine d'armes au maroc donc dans une dans une orangé c'est à dire qu'il y avait une sorte de couverture qui était comme c'était une usine de confiture d'orange et donc c'était pas très loin de la frontière algérienne il y avait une partie des troupes de la hélène l'armée de libération nationale donc qui était le bras armé enfin la branche armée du fln et qui était une vraie force politique d'après au moment de l'indépendance il y a eu des conflits avec le fln c'était voilà c'était pas à détendre non plus donc il y a une partie d'entre eux qui était au maroc donc réceptionné les armes c'était assez près et donc ils ont créé cette usine assez isolé pour fabriquer des mitraillettes avec des machines une partie des machines qui venaient d'europe de l'est alors il y en avait qui venait du yougoslavie il y avait des machines qui venaient de chine aussi pour la métallurgie de la fabrique des armes il y avait des uniformes je crois qu'ils venaient des états unis et puis voilà donc une usine un peu de briques et de brocs avec des ouvriers algériens qui étaient soumis à un régime quasi militaire il avait un uniforme il dormait dans des barraquements ils n'avaient pas le droit de sortir de l'usine parce qu'il fallait que ça reste secret et puis des ouvriers européens même en argentin il y avait des grecs puisque la pablo était grec donc il avait il avait gardé des liens avec des militants grecs il y avait des allemands ce qui avait une section de soutien au fln qui était assez importante en allemagne et puis il y avait aussi des français un français en fait louis fontaine qui avait été impliqué dans l'histoire de l'imprimerie clandestine parce que c'est lui il était ouvrier donc c'est lui qui travaillait dans cette imprimerie et qui était là l'ouvrier de l'imprimerie donc il avait dû s'échapper il était parti en allemagne d'ailleurs et il s'était porté volontaire pour en tant qu'ouvrier français fabriquer des armes donc contre l'armée de son propre pays donc d'un point de vue symbolique c'était assez important alors les ouvriers européens et puis les sud américains ils avaient un peu plus de liberté que les algériens ils avaient le droit de des permissions de temps en temps et donc louis fontaine rencontrait parfois pablo et il recevait des consignes de pablo de manière générale la cohabitation entre les ouvriers algériens et les ouvriers ils ont trop de kyste parce que c'était des militants était un peu compliqué il n'avait pas vous arrivez déjà au niveau de la langue il parlait pas forcément la même langue les ouvriers paris pas tous français et puis du côté des militants ils parlaient pas tous français non plus d'ailleurs et puis même au niveau au niveau de la manière d'être de la manière de travailler c'était pas forcément la même chose non plus c'est à dire que voilà il pouvait pas avoir les discussions politiques qu'ils auraient aimé avoir c'était assez compliqué en tout cas l'usine a réussi à fabriquer des armes je sais pas quelle était leur qualité mais pablo est même venu dans l'usine pour faire un discours pour la 5000e mitraillette qui avait été construite ça c'était aux alentours de 60 61 jusqu'en 62 donc c'était à la fin de la guerre mais c'est quand même un moment où le fln tirait un peu la langue au point de vue militaire c'était difficile et donc c'était important pour eux quand même d'avoir ses armes le ministre de la guerre du gpra boussouf lui-même était venu visiter l'usine et donc on a des photos bon j'en montre certaines dans mon livre on voit pablo et puis des officiels algériens qui sont là dans l'usine qui qui visite tout ça donc il y avait bien sûr une part symbolique une part politique voilà peut-être plus importante encore que l'aspect militaire dans la conception de cette usine mais voilà ça a quand même joué un petit rôle et alors les tensions sont devenues de plus en vives en fait entre pablo et les autres dirigeants de la quatrième internationale notamment pierre franck livio maïtan mandel parce qu'en gros il critiquait le fait que pablo soit vraiment au service de la révolution algérienne qui qui néglige du coup le travail en europe et trouver que voilà la quatrième internationale ne devait pas être autant engagé aux côtés du fln il pouvait y avoir aussi des méfiances par rapport au fln qui était quand même considéré comme une organisation nationaliste et bourgeoise par certains côtés avec aussi une importance de la religion qui pouvait qui pouvait jouer donc pablo qui jusque là était le principal dirigeant de la quatrième internationale en fait en s'engageant dans ce travail jusqu'au bout en allant vraiment très loin dans ce travail commun avec le fln et bien il a perdu la direction de l'international et les pablistes la rupture avec les autres dirigeants de de la quatrième internationale elle a été consommée en 1965 lors du congrès de 65 où pablo et ses partisans ont quitté ils ont été exclus ils ont quitté la quatrième internationale et pablo à ce moment là lui vivait en algérie il était devenu conseiller notamment pour l'autogestion parce qu'il ya eu une auto gestion des tentatives d'autogestion des terres il était proche de quelqu'un comme mohamed arbi par exemple et il était aussi proche de benbella donc qui à l'époque était le dirigeant de l'algérie en 1965 quand il ya eu le coup d'état de boumédienne que ce soit pablo mais aussi pierre aveau simone minguet louis fontaine albert roux voilà tous ces militants qu'on appelait les pieds rouges en opposition aux pieds noirs donc les pieds noirs qui avaient quitté l'algérie et les pieds rouges qui eux y allaient pour soutenir ce qu'ils espéraient devenir une algérie socialiste et bien ils ont été réprimés par boumédienne il y en a qui ont été arrêtés il y en a qui ont été frappés et beaucoup ont été expulsés ou sont cachés pour quitter l'algérie et voilà donc c'était un peu la fin de cette expérience tabliste c'est sûr que quand on regarde 50 ans après on pourra avoir l'impression que il y avait beaucoup d'illusions là dedans et que il avait un peu més estimé ce qu'était vraiment l'algérie de cette époque mais peut-être placé beaucoup d'espoir dans une algérie socialiste mais d'un autre côté voilà c'est un peu facile de dire ça quand on est loin longtemps après et en tout cas du côté de pablo voilà il ya vraiment un engagement qui allait jusqu'au bout sur ces questions là et un exemple d'anticolonialisme vraiment concret qui est quand même intéressant et qu'il a mené contre vans et maverrey c'est à dire il a mené à la fois contre les gouvernements européens principalement contre le gouvernement français bien sûr qui qui voyait ça bien sûr d'un très mauvais oeil mais aussi contre ses propres camarades qui s'ils soutenaient la lutte du fln était en désaccord avec avec le fait qu'une toute petite organisation comme ça met tous ses efforts militants dans cette cause donc voilà c'est quand même une expérience qui est intéressante qui est un peu folle et puis c'est assez rare quand même que des militants trotskistes et participé à des opérations d'une telle envergure et d'une telle ampleur qu'ils aient joué un rôle mineur mais quand même un rôle réel dans ce mouvement de la grande histoire ce qui est important aussi c'est que cette guerre d'algérie elle a été révélateur pour pas mal de jeunes militants qui ont rompu avec le parti communiste ou avec la gauche socialiste à ce moment là et c'est le cas notamment d'alain crivin qui a disparu malheureusement il n'y a pas longtemps mais qui s'est engagé avec les trotskistes à ce moment là qui a rompu avec le parti communiste à ce moment là il y avait son frère hubert crivin qui lui était déjà déjà militant mais voilà et il ya une dirigeante aussi dans notre courant politique mais comme arlette laguillet elle a son début de conscience politique c'est aussi la guerre d'algérie et donc il ya quand même une partie des futurs cadres de 68 qui sont entrés en politique à ce moment là de la guerre d'algérie et peut-être que l'exemple de pablo l'exemple de ce qu'avait fait la quatrième internationale ça fait peut-être partie des éléments qui les ont conduit à militer comme ça et alain crivin par exemple il avait été choqué des critiques portées par les militants algériens quand il était allé au festival international qui était un festival communiste organisé pour la jeunesse mondiale lui il était tout fier du parti communiste de son parti tout ça et il s'était rendu compte en allant là bas que les militants algériens étaient assez critique sur les positions du parti et voilà ça l'avait amené à réfléchir à remettre en cause son propre engagement donc ça a vraiment été ça a vraiment été un moment fondateur en fait pour le trotskisme français pour l'extrême gauche française c'est ce qu'il y a un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu Sous-titrage FR ?